La contagion de la crise de la dette menace de s'étendre à l'Italie. Le pays est revenu dans la ligne de mire des marchés après que les taux sur les emprunts italiens à 10 ans sont remontés ce mardi à 6,3% du jamais vu depuis janvier. Mais le président du conseil italien estime que l'Italie n'a pas besoin d'aide. Il a demandé aux parlementaires de lui apporter un soutien politique. Si des mesures sont engagées pour pousser la croissance, les marchés financiers verront que les finances italiennes sont viables. Nous paierons alors un prêt moins important. Les taux d'intérêt baisseront et les affaires des entreprises iront mieux puisqu'elles seront moins pénalisées dans leurs investissements. Cela nous protégera de la contagion. L'Espagne, elle, est déjà contaminée. Elle a fait appel à l'aide financière de ses partenaires. Le gouvernement de Mariano Rajoy assure pourtant avoir évité un sauvetage à l'Espagne, préférant la version de l'obtention d'un emprunt des autorités monétaires de l'Union européenne. Pour l'opposition, c'est joué sur les mots. Admettez la vérité et a lancé cette députée à Mariano Rajoy. Faites-le devant le Parlement. Appelez un sauvetage, un sauvetage. Dites-le avec moi, sauvetage. Sauvetage limité, sauvetage financier, léger sauvetage, merveilleux sauvetage, mais sauvetage. Mais le Premier ministre espagnol n'en démord pas. L'Union européenne apportera 100 milliards d'euros, a-t-il dit. Ils seront utilisés par les banques jusqu'à un certain plafond et elles les rembourseront. Ce que les autres ont fait avec leur dette publique, nous le ferons avec l'aide de l'Union européenne. L'Espagne peine à sortir la tête de l'eau. Ce mardi, le rendement sur les emprunts à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis la création de la zone euro.